Alors bonjour, bonsoir les amis ! Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie ! Je suis allée voir ma maman il y a quelques semaines, ce qui représente un exploit, puisqu'on vit à deux pôles entiers de distance. Salut ! Et j'en ai profité pour amener ceci. Et ceci, qu'est-ce que c'est ? C'est le livre de mon bébé ! Je me présente. Je suis née le 9 février à 9h40, à 3. Mes cheveux étaient noirs et mes yeux bleus foncés. Oh là, on en parle du bébé en haut à droite ? C'est très creepy comme dessin. On ne met pas ça dans un livre pour bébé. Je vais dévouer ton âme ! Il a une tête de poire. Quand je suis née, mes parents ont tenu à remplir ce livre avec des commentaires, des photos, des impressions pour ne rien oublier des moments inoubliables. Passer en ma compagnie. Que de moments inoubliables, oui. Surtout le jour où j'ai dessiné une maison sur le crépit de notre maison. Maisonception ! Ah non, ils l'ont pas oublié, non ? Et aujourd'hui, je vais découvrir avec vous le contenu de ce livre. Replongé dans mon sombre passé, quelles sont mes origines ? D'où me vient cet humour nul ? Ma passion pour les co-métrages et les jeux vidéo. Hum... Franchement, entre nous, je ne sais pas si vous êtes prêts. En tout cas, moi, je ne le suis pas. On y va ! Ok, alors première question, c'est quoi ça ? Une touffe de cheveux... Pourquoi ? Mes parents, ils avaient peur que je les perde, que je devienne chauve à l'âge de 2 ans. Ou alors, ils voulaient garder un souvenir, on ne sait jamais, pour les besoins d'une greffe. Ou alors, si ça avait mal tourné avec moi, que je serais, je ne sais pas, décédée dans des circonstances étranges. C'était pour garder mon ADN, pour me cloner. Diantre, ils avaient tout prévu ! J'espère que j'avais beaucoup de cheveux, quand même, quand j'étais petite, parce qu'ils m'ont arraché une bonne touffe. Non, en vérité, les amis, c'est trop glauque de garder ça. C'est trop bizarre. Alors, à la page suivante, il y a les premières impressions de ma maman après son accouchement. Parce que c'est toujours très important, pour les générations futures, d'expliquer que ça ne fait pas si mal, afin de continuer à engendrer l'espèce. Il faut donner de l'espoir, vous comprenez ? Parce que si on vous dit que ça fait super mal, t'auras peut-être moins envie de le faire. Tout s'est très bien passé. J'étais très heureuse quand elle est venue au monde. J'étais très émue, au bord des larmes. Mouais. On sait tous très bien comment ça s'est passé, hein. Ne nous mentez pas ! Ça fait mal ! Non, mais c'est bien, c'est bien, mais nous, on veut voir les photos ? Quand ma famille m'a vue la première fois, elle a dit, « Oh, elle a beaucoup de cheveux ! » Et ensuite, qu'est-ce qu'elle est belle ! Ah, il y a une photo. On n'a pas dû voir le même bébé, hein. Ça, c'est moi, quelques heures après ma naissance. Tout confié dans ma petite combinaison rose. Regardez ! Très certainement déjà en train de faire caca. Je pense, oui. Vous la voyez, la ressemblance, là ? Parce que moi, pas vraiment. Il y a encore énormément de marge pour que cette petite chose devienne sale personne. Il paraît que je ressemble à mon papa pour le haut du visage et à ma maman pour le bas. Très honnêtement, je n'ai pas compris comment ils ont pu déterminer une telle ressemblance, étant donné que j'avais toujours cette tête de renfronnier. Quand je ne suis pas content, moi je crie, non, non, non ! Papa et maman racontent ma première nuit. Je suis rentrée à la maison, c'est maman qui parle. Elle dormait car elle dort beaucoup la journée. Pour ce qui est de la nuit, c'est d'autres choses. Il faut se réveiller toutes les 3 heures pour les biberons. Et ensuite, c'est une autre paire de manches pour la rendormir. Vous constaterez le changement d'écriture et de feutre. D'abord une belle écriture, posée, longilie, magnifique, et puis après ça part en awak ! On sent la fatigue, on sent l'énervement. On sent que j'étais pas facile la nuit. J'étais un petit fardeau pour mes parents. Leur petit fardeau à eux. Voilà. T'inquiète, là je dors, là je dors. Mais quand tu iras te coucher ? Je dormirai plus ! Oh ça on aime beaucoup beaucoup moins. C'est la courbe de poids et de taille. Peut dire que je me suis bien rattrapée depuis. En poids, pas en taille. Ma première bêtise. Dans la semaine du 4 février, c'est quand j'ai fait pipi par terre. Ça va, c'est soft comme bêtise. J'aurais pu casser un objet de valeur, par exemple. Foutre le feu à la maison ou tuer quelqu'un. Ça va. À 18 mois, j'ai cassé la chanifi de mon papa. J'aimais pas la musique. À 21 mois, je balance tout par terre quand ça me plaît pas. Je devais travailler mes biceps. C'est bon, je n'y aille plus. À 22 mois, j'ai pris de la crème Nivea et je m'en suis mise partout sur la figure et dans les cheveux. J'avais besoin d'hydrater ma peau pour éviter les rides. J'ai été prise un jour en flagrant délit. Je mangeais des pains au lait dans le buffet. J'avais faim ! Il fallait me nourrir ! Mais vous inquiétez pas, mes parents me nourrissaient correctement. Plus que correctement d'ailleurs. Monsieur Bibadam, il est vraiment énorme. Oui ! C'est pas du McDo. Arrêtez de me nourrir, arrêtez ! J'en ai marre de manger des chiens ! On a les photos de mon premier Noël ! Attention les yeux, ça va piquer. Je vous conseille le port de lunettes de vue qui filtre les photos cheloues. Avec, sans. Avec, sans. Avec, sans. Avec, sans. Avec, sans. Mon premier Noël s'est déroulé chez ma grand-mère. J'ai eu beaucoup de jouets et j'étais très heureuse. Ça se voit. Je transpire la joie. C'est la définition du bonheur. Vas-y, caral RPZ, je présente tous mes rails et tout. T'as un problème ? Vas-y, on va se taper, on va se taper ! De toute façon, j'ai toujours été prédisposée à faire la gueule. Et après, je peux comprendre, j'ai pas toujours eu un style vestimentaire facile. Mes parents avaient un sens de la mode hors du commun. Mais moi, j'avais juste envie de m'enfuir. Mais bordel, je ressemble à une meringue ! À l'aide ! Je fuyais ! Une fois, j'ai même tenté de me camoufler. Vous avez 5 secondes pour trouver le bébé. Oh ! Ah non, mais là, il y a un bail, j'étais pas au courant. Je suis le capitaine Caral Sparrow ! À l'abordage, camarade ! Pas de pitié ! J'ai l'air tellement sereine sur cette photo ! On dirait que je tiens la barre du bateau ! On pourrait presque entendre les mots. Oh, bateau ! Et à la photo suivante, on se rend compte que... En fait, j'avais le mal de mer avec encore des rôlants de vomis tout autour de la bouche. Quelle déception dans ce regard ! J'avais tellement envie de prendre la mer ! Oh, un rêve qui ne deviendra jamais réalité. Mais maman ! Maman, pourquoi ? Pourquoi tu ne m'as pas essuyé la bouche avant de prendre la photo ? Pourquoi, maman ? Même à ce moment, j'étais dans l'incompréhension complètement l'inverse de cette photo où, bien sûr, on est en droit de se demander pourquoi les poids ? Pourquoi le verre ? Ça fait un peu enfant royal. Je viens de faire un royal popo dans ma royal couche. Dépêchez-vous de nettoyer mon royal popota ! Maintenant, elle fait ses nuits. C'est un ange. Elle a l'air de mieux apprécier les bains. Elle aime se laver dans sa petite baignoire. Je crois qu'elle s'y sent mieux qu'avant. Ouais, il n'y a pas de doute. C'est l'extase. Ah non ! Non, non, non ! Là, c'est avant et ça, c'est après. Il y a clairement un truc qui s'est passé entre les deux. Avant, après. Avant, après. Sans doute mon envie de devenir pirate. Non, mais je n'ai pas l'air bien, là. Tranquille, posée dans ma baignoire, au calme. On dirait le parrain. Je vais devoir te faire une offre que tu ne peux pas refuser. Si tu ne mets pas un like sur cette vidéo, je vais devoir faire des bulles dans mon bain. Et personne, je dis bien personne, ne veut me voir faire des bulles dans mon bain. Non, non, non. Eh les gens, sur les trois quarts des potos, je suis à poil maintenant. Vous voulez voir des news, hein ? Il n'y a pas de demi-mesure avec mes parents. Tu passes d'un style vestimentaire qui fait mal au globe oculaire au nudisme. Mais pourquoi ? C'est quoi cette lubie de photographier ces gamins poux ? Non, mais parce que mes parents l'ont fait. Mais c'est quelque chose de très répandu. C'est intime, bordel de merde ! On doit s'expliquer, maman. Non, mais les gars, les gars, même en couche-culotte, j'étais un bébé qui avait du swag. Mes premières vacances. Alors, elles ont démarré le 21 août. Nous sommes allés voir la mer du côté de l'île d'Oléron. J'ai même eu le droit à la marée montante. Mes parents ont tenté de me faire passer un message. Allez, viens, chérie, on se casse. De toute façon, on a une mèche de cheveux, on va pouvoir la cloner. Ok. La tristesse de cette photo. Ça fait spot contre l'abandon. Même si vos enfants vous cassent les couilles, ne les abandonnez pas. Ça pollue la nature. Je savais que j'étais chiante, mais quand même ! J'ai même eu le droit à la marée montante. Mon expression favorite. Ah, ça commençait jeune. J'étais avant-gardiste. Avant, les expressions telles que je m'embalèbe ou je m'en tape les boobs, j'inventais déjà mon propre vocabulaire alors que je n'avais que trois ans. C'est magnifique. C'est-à-dire que même à l'époque, je créais des tendances, j'inventais des expressions inoubliables telles que C'est pas bambi, waouh, t'avoues ? Ok, quoi ? C'est censé vouloir dire quoi, ça, exactement ? C'est pas bambi, waouh, t'avoues ? Non, non, mais non, mais je comprends pas. Je comprends pas le délire. Ah, c'est sûrement associé à la photo du bas. C'est pas bambi, waouh, t'avoues ? Pff, t'as compris. Mais t'inquiète, d'ici deux, trois ans, ce sera une expression phare. J'ai toujours été en avance sur mon temps. C'est pas bambi, waouh, t'avoues ? Ça, c'était ma poupée préférée et on constate déjà un changement de faciès. Je ressemble, je ressemble déjà à moi, à moi-même. Là, je me ressemble un peu plus quand même, non ? Mais j'ai plus de dents maintenant. Alors, cette poupée, je me rappelle, elle s'appelait Caroline et c'était un peu comme dans les films d'horreur, ouais. J'avais l'impression qu'elle me parlait en permanence et je lui avais donné ce prénom parce qu'elle me l'avait demandé. Mes parents n'ont jamais compris. Jamais. Mais la dernière fois que j'ai vu cette poupée, c'était dans le grenier de chez ma maman et elle avait perdu la tête. En même temps, ça ne m'étonne pas à regarder la manière avec laquelle je la tiens. Véritable petit assassin en herbe. Voyez-vous, j'ai commencé très, très jeune. Je devais avoir trois ans, là, peut-être. Trois ans, hein. Et ici, on a... un schéma corporel. Ah, c'était mon premier dessin de bonhomme. Ah, ouais, 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 ouais. Oui, 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 oui. Oui, d'accord. Oui, 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 oui. Là où tous mes camarades se contentaient de faire un rond avec des bâtons, je voyais déjà les perspectives du corps. Alors, qu'est-ce que ça représente concrètement ? Hum, je vais vous le dire. C'est très simple, voyez-vous. Il s'agit bien évidemment d'un bonhomme de sexe indéterminé qui tient dans sa main droite à notre gauche un objet contondant servant généralement à assommer quelqu'un, à le tuer, le zigouiller, le pulvériser, l'annihiler, le détruire. Et dans son autre main, il traîne un cadavre, un corps mort, très reconnaissable à sa tête qui pendouille ici et le reste de son corps détaché en arrière-feu. J'étais déjà un sacré petit prodige. Et c'est d'ailleurs pour ça très certainement que mes parents ont tenu à me faire baptiser afin que la parole de Dieu vienne purifier mon âme. Ça n'a pas marché. J'ai été baptisée le 11 mai à l'église Notre-Dame des Trévoix qui ne sait pas où c'est, mais par le père Wes. Le père Wes. Le père Wes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux vraiment avoir un peu de crédibilité quand tu baptises un enfant et que tu t'appelles Wes ? Je suis le père Wes. Laisse-moi te baptiser, Wes. On revient quelques années en arrière, donc avant que mon âme soit emportée par la poupée démoniaque. J'étais encore très chaste et innocente, mais je ne savais pas me servir d'un téléphone. Maman ! Au lieu de me prendre en photo, pourquoi tu ne m'as pas expliqué le concept ? Ça fait des années que j'ai un problème avec ça. Allo ? Oui, je vous entends, oui. Non, mais ça reste tout mal. Attendez, c'est mieux, là. Non ! Le signe emblématique de la chaîne. Au début, quand je faisais des vidéos, vous ne le savez peut-être pas si vous êtes relativement nouveau sur la chaîne, mais quand on finissait une vidéo, je terminais toujours par cette expression corporelle « Buzzou », destinée à simuler un cadrage caméra. Mais j'y étais prédestinée. Je le savais. Ma première fête d'école. Oui ! Et là, je suis déguisée en... bleu. En bleu. Ah, non, non, non ! J'étais déguisée en rivière. Comment c'est possible, me demandez-vous ? Mais Carole, tu ne peux pas être déguisée en rivière ! Si, 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 si. Je ne sais pas si c'est pareil maintenant et je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais à la fin de chaque année scolaire, il y avait un spectacle d'école. Et les profs essayaient d'être originaux et créaient des trucs qui dépassent l'entendement. Des trucs très, très space. Et là, le thème, c'était la nature avec les arbres, les forêts et les rivières. Et moi, j'étais la rivière. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Madame Matignon ? On n'était pas en forme ce jour-là, Madame Matignon ? Non ! Le scénario n'était pas extraordinaire. On devait juste secouer un drap. Chose que certains n'arrivaient manifestement pas à faire. Hein, Jean-Paul ? Qu'est-ce que tu foutais, Jean-Paul ? Mais moi, je secouais mon drap avec brio. Je faisais mon travail à la perfection, il va s'en dire. Et là... Non, 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 non ! Regardez pas, regardez pas ! Vous n'avez rien vu ! Ha, 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 ha ! Là, on entre dans cette période glauque et sombre qui se nomme l'adolescence. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour ça. Et en tout cas, les amis, si cette petite balade dans les méandres du passé vous a fait plaisir, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Un petit pouce en l'air et un abonnement. Et on active la cloche. Mouais, mouais, mouais. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo et je n'ai plus qu'une seule chose à dire. C'est pas BAMI ! Waouh, t'avoues ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada